Hey ! Salut les gens, c'est Woos et j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui, nous sommes sur WoW. Et voilà maintenant un mois que l'extension Légion est sortie. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 29, vous devriez l'avoir le 30, donc voilà, tout pile un mois après Légion. Et j'estime qu'il est temps de dresser un premier bilan sur cette extension. Donc évidemment, on va parler un petit peu de tout, on va parler du lancement, de la phase PECS, du PVE, du PVP, etc. Donc voilà, tranquille, on est posé et on discute. Alors comme je vous l'ai dit, pour commencer, parlons du lancement. Et bien, avec du recul, j'estime que le lancement était top, excellent. Alors moi, étant sur Rijal, un serveur très peuplé, c'est vrai qu'il y a eu quelques soucis les premiers jours, des lags, des décos, des conneries, on a un petit peu ragé, voilà. Mais globalement, si on prend tous les serveurs, les serveurs pas très peuplés, etc., ça s'est très bien passé, surtout si on compare ça à WoW. Rappelez-vous, le lancement de WoW, d'une catastrophe sans nom. Là, avec Légion, ils ont réussi à faire du bon taf, puisque dès le premier jour minuit, on a pu jouer. Je vous avoue que j'ai eu très peur quand j'ai vu l'espèce de mini-goulot d'étranglement avec notre ami Khadgar, qui nous téléporte, enfin qui téléporte carrément tout Dalaran. Là, je me suis dit, où ça risque d'être bourbier ? Ça s'est bien passé. Alors après, on le sait, Blizzard a décidé de dispatcher un petit peu les joueurs dans tout le monde. On pouvait choisir la phase PEX par laquelle commencer, enfin la zone par laquelle commencer. Donc ça s'est globalement bien passé, malgré les petits soucis sur les gros serveurs. Je suis plutôt satisfait du lancement. Alors ensuite, eh bien, vient la phase PEX. Eh oui, on est là, on est lancé dans ce monde merveilleux. On peut choisir sa zone et puis globalement, les quêtes se passent très bien. Elles s'enchaînent bien, elles sont fluides. Il y a des petites histoires dans chacune des zones, des histoires qui sont intéressantes. Les zones sont magnifiques. Certains endroits sont même à couper le souffle. On sait que techniquement, ils sont encore un peu à la ramasse parce que le serveur, enfin le serveur, le moteur est très vieux. Mais on sait qu'artistiquement, ils se défoncent. Et donc l'alchimie fait que le jeu reste très très beau et très agréable, même presque 12 ans après. Donc des zones qui sont magnifiques, aucun souci là-dessus. Le tout agrémenté avec une mise en scène qui a clairement été améliorée. On sait notamment qu'à Woad, ils avaient ajouté, enfin c'est pas qu'à Woad, il y en avait avant. Mais surtout à Woad, on avait pas mal de petites cinématiques avec la horde de fer. Je me rappelle de la scène de Talador, je me rappelle de la scène avec Velen, etc. Et ça c'est cool, ça agrémente une face Pex, ça la rend beaucoup plus agréable. Donc là, ils ont mis encore l'accent là-dessus. La scène avec Sylvanas. Ou même lors du prépa, tiens, rappelez-vous, avec l'espèce d'event de l'invasion, les chefs de guerre, tout ça. On sent qu'ils font de plus en plus de cinématiques comme ça, avec le moteur du jeu. On sent qu'ils les maîtrisent mieux, parce que les dernières cinématiques sont beaucoup plus belles, beaucoup plus agréables. Donc globalement, voilà, une face Pex qui est belle, qui est intéressante, qui est cool, qui est pas forcément très longue. Bonne mise en scène. Donc globalement, la face Pex, rien à dire là-dessus. C'est excellent. Alors après, on arrive au niveau 110. Au niveau 110, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et bien évidemment, on a envie de ce stuff. Et oui, c'est un petit peu la base du MMO. On a envie de devenir plus fort, tout ça, tout ça. Donc, plein de choses s'offrent à nous, à commencer par les World Quests. Alors les World Quests, il faut les débloquer. Normalement, si on a fait toutes les face Pex, on est amical partout. Et là, il va falloir débloquer celle de Suramar. Alors Suramar, j'avais fait un petit tour sur la bêta. Je vous avais montré rapidement la zone, mais j'ai voulu me la réserver pour le live. Un petit peu de surprise quand même, pas tout voir sur la bêta, c'est quand même dommage. Donc Suramar, j'avais pas fait grand-chose. Je l'ai trouvé cool, mais sans plus. Sauf que là, quand j'ai commencé à faire la quête de Suramar, notamment pour débloquer les World Quests, mais je suis tombé amoureux de cette zone. Mais elle est époustouflante, elle est magnifique. L'espèce de zone au milieu de Suramar, la ville en elle-même, elle est top. Et surtout, encore une fois, on parle de la face Pex. Et bien Suramar, je trouve que les quêtes sont très cool, très rafraîchissantes, avec un petit côté Assassin's Creed. Je vous en ai déjà parlé. Pourquoi ça me fait penser à Assassin's Creed ? Notamment Assassin's Creed 2. Parce que Assassin's Creed 2, c'est Venise, c'est l'Italie, c'est les petites péniches, etc. Et là, on est plus ou moins dans le même délire. Et je trouve que dans WoW, ils ont emprunté pas mal aussi de quêtes d'Assassin's Creed. Notamment les espèces de quêtes de filature. On se cache dans des paniers. Le petit grappin pour monter en hauteur. Les messagers qui courent, on les plante pour intercepter les courriers, etc. Donc, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait sourire. Et j'ai trouvé ça très cool. Et puis, la zone, elle est magnifique. Elle est très, très, très belle. Les petites histoires à l'intérieur. Enfin, voilà. Suramar, vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. Donc, très, très, très satisfait de cette zone. Alors, une fois qu'on est amical aussi à Suramar, on débloque les fameuses World Quests. Alors, à partir de là, plein de choses à faire pour ce stuff. Et bien, les World Quests, pour commencer, puisque comme on le sait, il y a des World Quests qui débloquent, évidemment, du stuff. Alors, là, il n'y en a pas trop aujourd'hui. Bien que... Si, j'en ai deux, là. Regardez. Là, une relique de feu qui est malheureusement que 805+. Et ici, nous avons un trinket. Alors, après, attention. Comme on le sait, ils ont apporté un côté très, très, très aléatoire. On va avoir l'occasion d'y revenir. Mais ils ont apporté un côté très aléatoire au stuff. Là, on part d'un trinket avec une caractéristique supplémentaire aléatoire. Et il est 830. Et bien, ce trinket 830 pourra proc et devenir de guerre ou même forgé par les titans et être beaucoup plus puissant. Là, on voit un trinket basique. On se dit, hop, du bleu, bof. Et bien, ce trinket-là pourra se transformer, par exemple, en 850 avec un proc mastery. Enfin, ouais, maîtrise. Et au final, ça deviendra un très bon trinket pour spé-arm, par exemple. Donc, c'est vrai que les World Quest, surtout quand on est un stuff, tous les objets qu'ils nous proposaient, eh bien, évidemment, on saute dessus pour se stuffer. Il y avait de bonnes petites pièces. Et par moments, il y avait même des pièces épiques, directement. Après, je ne sais pas si c'est que moi, mais j'ai l'impression qu'au début de l'extension, j'avais beaucoup plus d'objets intéressants. Oui, parce que j'étais moins stuff. Mais j'avais plus d'objets épiques, par exemple. Alors que là, les objets épiques, il y en a très, très peu. De temps en temps, il y a une petite quête qui pop avec un objet 840, finir une instance mythique, tout ça. Même si c'est assez rare, je crois que c'est à peu près une par semaine, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu moins. Mais en tout cas, voilà. Au début de l'extension, on tombe sur ce système qui est absolument top. Il faut dire ce qui est. Déjà, il a fait ses preuves, ce système de World Quest, notamment sur Diablo, où je l'avais déjà trouvé excellent. Et puis là, sur WoW, ils l'ont rajouté et puis ils l'ont sublimé. Il est top du top. C'est-à-dire que dans ce système-là, ce que j'adore, c'est le côté on quadrille le monde à longueur de journée. On n'est plus bloqué dans notre fief. Là, pour ceux qui veulent voir du pays, là, vous êtes servi. Puisque là, vous voyez, j'ai des quêtes à Suramar, Tornheim, Orog, Valshara, partout. Donc on est là, on fait une petite quête ici, on va là, on fait une quête, pam, 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 pam. On est constamment en train de bouger. On a le sifflet qui est extrêmement pratique. Donc, c'est un système qui est fluide, qui est intéressant, qui nous récompense par du stuff, de la puissance prodigieuse, de la ressource, des sous. C'est un excellent système. Et ça, pour moi, c'est l'un des plus gros points forts de Légion. Donc voilà, ça vraiment, je tiens à le souligner. Donc, évidemment, pour ce stuff, on vient chercher les pièces ici, ainsi que la puissance prodigieuse pour augmenter la puissance de l'arme. Mais on a aussi possibilité d'aller en donjon. Donjon normal quand on n'a pas la level, puis héroïque, puis mythique. Et c'est là que, pour moi, vient le premier problème. C'est-à-dire que là, on va être face à un gros problème. Ça va être la préparation pour le progrès. Parce que finalement, le progrès commence en mythique, mais pas tellement. Le progrès commence, limite, dès le premier jour de l'extension. Puisque la préparation est extrêmement importante. Et donc, il y a des guildes qui l'ont très, très bien compris. Exemple, Exorxus. Exorxus, là, les russes. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Mais là, pour moi, il y a un énorme problème. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire à Légion, tellement de manières de choper du stuff, qu'ils ont vraiment préparé leur extension. Ils sont allés chercher le stuff partout où il était. Ils sont même allés craft des objets qui peuvent monter jusqu'à 850 avec, eh bien, les stats qu'on souhaite. Donc, ça rend les objets très forts. Je sais notamment que les deux anneaux, le collier que font les joailliers sont extrêmement forts en tout début d'extension. Puisque vous choisissez vos stats, vous avez une chasse, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Et donc, ces grosses guildes se sont dit « Ok, comment ça marche ? Il faut faire ça, 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 ça pour se préparer. On va le faire. » La première énorme erreur pour moi, c'est le Mythique Plus qui part à la base d'un système qui est, genre, excellent et qui, à mon avis, va tenir longtemps durant cette extension. Pourquoi je vous dis qu'il y a un vrai problème ? Simplement parce qu'à l'époque, quand on voulait préparer un progresse, eh bien, on avait possibilité de craft et tout. Ok, mais globalement, ce qu'on faisait, c'est qu'on farmait les donjons héroïques, on essayait d'avoir les objets les plus cools en donjons héroïques, etc. Et puis après, on allait en progresse. Sauf que là, on ne s'arrêtera pas aux donjons héroïques. Non, puisqu'il y a les donjons mythiques qui sont extrêmement simples et qui récompensent avec du 840+. Après, j'ai envie de vous dire, si les guildes allaient en progresse avec du 840, pourquoi pas ? Enfin, du 850 max, etc. Pourquoi pas ? Pour moi, il y aurait eu vraiment du challenge et ça aurait été très cool. Sauf que l'immense erreur de Blizzard, encore une fois, selon moi, peut-être que vous ne serez pas d'accord. Si c'est le cas, je vous invite à raconter un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, l'énorme erreur, c'est d'avoir ajouté le Mythique Plus avant que les raids mythiques ne sortent. Mais, là, je vais me taper la tête tellement que je ne comprends pas ce qui leur est passé par la tête. C'est-à-dire que, pourquoi faire ça ? Là, le raid mythique est sorti mercredi dernier, d'accord ? Et bien, ça y est, il est déjà fini. Enfin, il est déjà fini. Je parle, enfin, je veux dire, 99% des guildes sont encore en progrès. Il n'y a qu'une guild qui l'a terminée pour l'instant. Mais j'ai envie de dire, l'espèce de race au World First est terminée puisque Exorcist, ça y est, a terminé le raid en mythique en moins de 18 heures. Est-ce que vous vous rendez compte ? Un progrès, aussi préparé soit-il, terminé en 18 heures ? Oh, j'ai trouvé ça tellement triste, sérieux, j'ai trouvé ça vraiment triste. Et je suis déçu parce que, moi, je ne fais plus de PVE, mais j'adore suivre, justement, cette espèce de race et la voir se terminer aussi vite, ce n'est pas cool. Parce que, là, maintenant, ça va s'enchaîner. Il y a Exorcist qui a terminé. Là, juste avant, regardez, au moment où je tourne la vidéo, 17 heures. Il y a quoi ? Juste avant, il y a à peu près une heure, il y a Method qui vient de terminer aussi. Donc, 7 sur 7 pour Method aussi. Il y a Serenity qui vient de tuer le 6ème boss, donc ils sont sur le dernier. Ça devrait suivre, d'ici 2-3 heures, ce sera terminé aussi. Donc, voilà, on a déjà notre top 3, le lendemain du mythique. Bon, ben, moi, je trouve que ça va beaucoup trop vite. Je m'attendais à un boss de fin ultra solide. Vraiment un boss étape, alors pas forcément comme Ragnaros HM et tout, des boss qui, limite, brisaient des guildes tellement ils étaient durs. Mais je m'attendais à au moins quelques jours de progrès, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment dommage. Et la faute à quoi ? Eh bien, la faute à cette surenchère d'objets. Voilà, partout, 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 des objets de plus en plus puissants. Et voilà, on en revient à ce que je vous disais. Dans un premier temps, avant les raids, Blizzard a bloqué l'high level à 850. Je trouve que c'était une très, très bonne chose. Mais pour moi, en fait, si vous voulez, hop, l'héroïque sort. D'accord ? Une semaine après, le mythique sort. Et je pensais que les instances mythiques plus allaient arriver en même temps que les raids mythiques. Ce qui me semble tout à fait logique. Eh bien non ! Les instances mythiques plus sont arrivées en même temps que les semaines héroïques, soit une semaine avant le mythique. Ce qui fait qu'en fait, les mecs, pendant une semaine, ils se sont gavés de loot, mais des loot infinis. Enfin, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que si encore c'était bloqué d'une manière ou d'une autre, pas de problème. C'est-à-dire, en gros, les joueurs, hop, ils font leur mythique plus. Et puis une fois qu'ils ont usé leur clé, terminé. Sauf que non ! Ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont chercher les clés d'autres personnes. Ça, vous savez très bien. Je vous en ai parlé. On va y retourner rapidement. Vous allez dans groupe prédéfiné, donjon. Vous tapez, par exemple, boost. Voilà. Tout ça, c'est des boosts. Ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire que là, il y a des mecs, en fait, qui attendent d'avoir une clé. Voilà. Là, par exemple, il y a un groupe mythique plus. Vous avez vu, il y a déjà le tank, le heal, double DPS. Et ils disent, en fait, looking for keystone. Ils cherchent une keystone, une clé, quoi. Et voilà. Tu vois ? All, 2, 3, enfin bref, toutes les clés 2, 3, 4, 5 sont bienvenues. Enfin, wispez-nous votre clé avant de rejoindre le groupe. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Pouf ! Tu ne peux pas le wispe, de toute façon. Généralement, ce qu'il faut faire, c'est d'abord s'inscrire. Et une fois que tu t'es inscrit, tu peux wispe le mec. Et à partir de là, qu'est-ce que tu fais ? Tu lui link ta clé. Je dois bien en avoir une, parce qu'il me semble que j'en ai loot une. Bon, je ne sais pas où elle est dans tout ce bordel. C'est formidable. Elle est là, voilà. Alors, par exemple, je leur wispe. Bon, bah, moi, j'ai Gull des âmes, Mythique 2. Ils vont me dire, ok, bien, bien. Et puis, à partir de là, ils vont attraper l'instance. Ils vont la casser en deux. Il y aura les triples coffres à la fin. Et donc, des chances de loot, etc. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, pendant une semaine, ils se sont full stuff comme ça. Et là, il n'y a que du Mythique 2, parce que c'est du farming. Il y a beaucoup d'artifact power, etc. Mais on peut monter beaucoup plus haut. Les groupes vraiment organisés, les excellents joueurs, ils peuvent monter à plus 6, plus 8, plus 10, etc. Donc, ça leur donne du stuff qui est extrêmement puissant. Et donc, au final, les guildes ont eu assez de contenu pour se sur-préparer. C'est-à-dire qu'encore une fois, on n'enlèvera rien du tout au mérite d'Exorcus. Ils ont fini le raid. Ils ont pris tous les outils qui étaient à leur disposition. Ils ont été plus forts que les autres, plus rapides que les autres. Et ils ont terminé. Excellent. GG Exorcus, aucun problème. Pour moi, l'erreur vient de Blizzard, qui a donné trop, trop d'objets, trop de moyens de ce stuff. Et surtout, des objets avec un aspect aléatoire, trop poussé, qui permettent d'être excellents. Enfin, tu vois, genre, ça va trop loin. C'est-à-dire que là, ils auraient complètement dû nerf ces objets-là. Ils n'auraient carrément pas dû donner autant d'objets pour Progress. Parce que les becs ont complètement cassé le Progress. Alors après, apparemment, Exorcus a joué avec un trinket que je n'ai pas. Donc, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. C'était un bijou un peu comme le toucher du vide. Un bijou bleu comme ça, heirloom, héritage. Et en fait, si vous voulez, l'objet héritage en question, là où il était extrêmement fort, c'est qu'il avait des stats de base. Je crois que c'était de la hâte, etc. Et en plus de ces stats de base, il avait une petite ligne en dessous. Chance d'augmenter votre caractéristique de base. Donc, genre, plus combien de force, quoi. Et à côté de ça, augmente les dégâts contre les démons de 10%. Alors, il semblerait que tout le raid Exorcus a équipé justement cet objet dont je vous parle. Je vais essayer de vous l'afficher sur l'écran pour que vous puissiez voir de quoi je vous parle. Et donc, ce qui se passe, c'est que sur Xavius, qui apparemment est un démon, moi, je pensais plus que c'était genre une aberration, mais apparemment, c'est un démon. Donc, eh bien, ils ont pu l'exploser totalement grâce à cet objet-là. Si c'est le cas, je dis bien si c'est le cas, parce que pour l'instant, on en est encore au stade de rumeurs. Il n'y a aucune preuve qui montre qu'effectivement, ils ont utilisé ça, etc. Donc, si c'est le cas, je trouve que c'est encore une énorme erreur de Blizzard parce que c'est injuste. Dans une compétition, tout le monde doit partir d'un même pied d'égalité. C'est-à-dire qu'en gros, là où je vous dis que c'est injuste, c'est que les gens utilisent des objets qui ont été farmés dans l'extension précédente. C'est-à-dire que si vous, vous n'avez pas joué l'extension précédente et que vous décidez de revenir à Légion parce que vous êtes motivé et que vous trouvez qu'ils ont fait du bon travail, etc., eh bien, vous ne partez pas au même niveau que les autres parce que vous n'avez pas ce trinket-là. Et ça, c'est quand même pas sympa. Enfin, je trouve, après, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est pas beau. S'il faut utiliser des objets 815 pour tuer un boss de fin mythique, il y a un problème. D'ailleurs, cet objet que vous voyez, il a touché du vide. Il était complètement bugué en début d'extension. Combien de fois, j'ai vu des groupes... Je suis allé dans des groupes en mythique et ils m'ont dit « Ouais, est-ce que tu as ce trinket ? » Oui, équipe-le et lâche les tentacules. Enfin, sur le boss. Et donc, sur le boss, on lâchait tous nos tentacules et pam, pa, 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 on regardait le DPS des tentacules, c'était monstrueux. Ça a été nerve par Blizzard. Donc, à partir du moment où on leur a mis la puce à l'oreille, genre « Ah, attention, ce trinket-là est trop fort, vous l'avez nerve très bien. Pourquoi vous ne vous occupez pas de l'autre, aussi, tant qu'affaire ? » Donc, voilà. J'espère que ça restera une rumeur et que ce n'est pas vrai parce que je trouve que ce n'est pas cool du tout. En tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que donner du contenu, donner des choses à faire c'est une excellente chose, mais donner du stuff, voire même trop de stuff attention, les mythiques plus auraient dû sortir en même temps que les mythiques comme ça au moins, les mecs qui partent en progrès, ils n'auraient pas eu l'occasion d'abuser de ces mythiques plus, parce que évidemment on parle des mythiques plus, mais on peut aussi parler des légendaires les légendaires c'est une vaste blague, est-ce que vous voyez un légendaire là ? on ne voit pas de légendaire, là peut-être ah non non, on ne voit pas de légendaire, d'accord j'ai un ami, il joue au jeu en casu, il n'a pas trop le temps de s'investir tout ça, donc il joue tranquille au troisième jour je crois après l'extension, l'extension sort 3 ou 4 jours après, boum il chope un légendaire, voilà, comme ça au calme, tranquille, pépouze et c'est même je crois l'un des mieux pour sa classe je ne sais pas si c'est le légendaire bis mais c'est un excellent légendaire et donc au final what the fuck en fait c'est à dire que toi, tu joues énormément au jeu tu t'investis, tu fais tout pour te préparer pour ton progrès, c'est tout t'es chaud patate voilà, tu passes beaucoup beaucoup de temps sur le jeu et on te dit fuck you et à côté de ça t'as un mec qui joue tranquille voilà alors je dis pas que ce mec là n'a pas le droit d'avoir un légendaire aucun problème mais je trouve que le côté trop aléatoire ça devient n'importe quoi surtout qu'en plus il y avait un bug qui faisait que si tu lootais un légendaire t'avais encore plus de chances d'avoir un deuxième légendaire et même un troisième légendaire ce qui fait qu'il y a des gens qui ont zéro légendaire et des gens qui ont trois légendaires alors pour l'instant ça ne leur sert pas à rien ça ne leur sert à rien parce qu'ils ne peuvent pas tous les équiper mais ça va venir bientôt là ils vont pouvoir équiper un deuxième légendaire etc surtout que les légendaires on sait que ça va être extrêmement fort parce que on va pouvoir les augmenter à un high level au fur et à mesure des extensions etc donc ouais moi j'adore le fait qu'il y ait énormément de choses à faire plein de moyens de ce stuff je trouve que c'est une excellente idée mais attention à ne pas donner trop de stuff et surtout attention avec l'aléatoire ça me fait penser à Diablo c'est à dire que pour ceux qui ont joué à Diablo vous cherchez un objet en particulier pour votre build je ne sais quoi voilà vous jouez un build particulier il vous faut telle arme vous chopez l'arme ah bah vous êtes content sauf que une fois que vous avez l'arme vous vous rendez compte qu'elle a pas proc ancien donc une fois qu'une arme proc en ancien c'est 20% de dégâts enfin 20% de stats en plus il me semble je ne sais plus si c'est 20 ou 30 mais en tout cas voilà elle a un cadre doré elle est ancienne elle est top d'un coup vous voyez que l'arme n'est pas ancienne vous vous dites ouais super quoi enfin c'est l'arme que je voulais mais c'est de la merde elle est pas ancienne donc sur Diablo à partir du moment où on voulait un objet et bien la première chose qu'on regardait c'est est-ce que le cadre est doré est-ce que c'est un objet ancien et une fois qu'on voyait que c'était un objet ancien à partir de là on pouvait vraiment considérer l'objet et peut-être même l'équiper et voir s'il était bien mais tant qu'il n'y avait pas ce cadre inintéressant et bien dans Woj j'ai l'impression que ça va être un petit peu pareil c'est à dire que il y a des objets qui sont cool mais s'ils proc pas d'une manière ou d'une autre de guerre forgée par les titans etc et bien on aura un objet mais on saura au fond de nous que ce n'est pas la meilleure version possible de l'objet donc il y a un côté aléatoire qui est cool qui est marrant parce que quand on fait une world quest et d'un coup l'objet se transforme en épique et tout c'est génial on est content mais trop d'aléatoires tue l'aléatoire donc attention là dessus les procs d'objets d'un côté les légendaires de l'autre attention attention donc vraiment voilà pour fermer cette parenthèse raid mythique progresse moi je trouve qu'il y a eu quelques erreurs et j'espère qu'ils feront ce qu'il faut pour le prochain progresse qui est Night enfin qui est en français Palais de Sacre Nuit faites super attention parce que le truc qui se fait casser en 17h il n'y a pas de spectacle quoi c'est dommage donc voilà faites très attention après le problème c'est que Blizzard c'est enfin Wo c'est plus de 12 ans de je ne sais même plus combien ça fait de temps exactement je crois que ça fera pour nous ça fera 12 ans en février pour les américains ça fera 12 ans au novembre très bientôt donc oui on peut dire que Wo a 12 ans et donc en 12 ans faire encore des erreurs comme ça putain tu te dis à chaque fois un retour à la case départ ou quoi apprenez un petit peu de vos erreurs donc voilà j'espère qu'ils feront plus d'erreur du mythique qui arrive trop tôt voilà voilà alors maintenant la suite bon il reste encore quelques trucs à aborder vite fait l'équilibrage mon dieu l'équilibrage encore une fois on en revient à ça on sait qu'un jeu parfaitement équilibré n'existe pas mais bon sang faites un effort parce que le jeu encore une fois il a 12 ans c'est à dire que j'imagine qu'en 12 ans vous avez appris tout un tas de choses là dessus comment c'est possible que moi je prends le cas du warrior je joue warrior j'ai commencé l'extorsion en fureur pourquoi ? parce que sur la bêta j'ai tout testé enfin prod j'aime pas je passe prod de temps en temps pour faire des quêtes particulières tout ça mais globalement moi je switch entre ces deux d'accord ? j'ai toujours été fureur pve arme pvp pour moi j'adore c'est deux spés qui se complètent bien c'est comme ça que je les joue et donc sur la bêta j'ai commencé par passer fureur pour faire ma phase pex et tout et j'ai adoré cette spé je l'ai trouvé génial je l'ai trouvé ultra dynamique on a toujours de la ressource toujours des boutons sur lesquels appuyer dynamique nerveux plaisant un petit peu à l'image du chamélio c'est ce que j'aime dans WoW et j'ai adoré cette spé et donc durant tout l'été elle a pris nerf 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 je crois qu'à un moment donné on a mangé 4 nerfs consécutifs sur la spé fureur alors ok on lui casse les deux petites pattes à cette spé fureur très bien donc au final la spé fureur on s'en est occupé elle a été équilibrée à côté de ça la spé arme la spé arme qui comme tous les warriors le savent extrêmement chiante à jouer je dis pas qu'elle est chiante et qu'elle plaît à personne dans le sens où il y a des gens qui aiment bien ce côté un petit peu lent et méthodique moi c'est comme ça que que je la cerne cette spé c'est à dire qu'il y a tout un tas de choses à mettre en place pour faire mal j'adore en pvp parce que parlons notamment de la rage concentrée cette espèce de rage qu'on a qui va augmenter notre prochaine frappe mortelle c'est très bon en pvp notamment quand vous êtes contrôle il y a un match qui vous fait une nova attends tu vas voir toi rage concentrée rage concentrée vous lui rentrez dedans et bam voilà ça fait des chocs à pic là ça fait plaisir sauf qu'en pve c'est chiant en pve la spé arme elle est kiffante quand on est sous crit de bataille par exemple parce que là d'un coup on peut spammer nos trucs on peut mettre des gros crit et quand je vous parle de gros crit c'est des 1,8 millions bon là ça a été un petit peu nerf la rage concentrée elle est passée de 50% à 40 de 40 à 30 là très récemment donc ça fait un petit peu moins mal mais en début d'extension c'était décrit t'as un million ça a 100 000 etc donc une spé qui se fait full nerf ici et une spé qui est extrêmement forte et Légion sort voilà comme ça et puis c'est pas comme si il y avait 5% de différence entre les deux la spé arme elle troue totalement l'aspect fureur donc on se dit qu'est-ce qui s'est passé là Légion ça a été la bêta la plus longue limite de l'histoire de WoW ils te prennent le War Fury ils le full nerf le spé arme il est tranquille dans son coin Légion sort et il y a une différence incroyable là l'aspect fureur mon arme elle est 22 d'accord et quand j'ai vu à quel point l'aspect arme était extrêmement puissante je me suis dit bon bah je crois qu'on va se passer spé arme parce que c'est pas comme si j'adorais l'aspect fureur et que je détestais l'aspect arme et que je me forçais à passer dessus non j'aime beaucoup l'aspect arme surtout pour le PVP mais j'aime quand même l'aspect arme elle me dégoûte pas donc je me suis dit bon bah si il faut passer spé arme ok donc au final j'ai 22 points ici je suis passé spé arme j'ai monté je crois 18 ou 19 points en spé arme donc j'ai vachement investi dessus et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était chiant quoi l'aspect arme elle est chiante en PVE donc bon les points ne sont pas perdus puisque je vais quand même la jouer en PVP ça va mais au final voilà j'avais le cul comme ça entre deux chaises et et ouais je trouve que le gros problème c'est l'équilibrage parce que quand je faisais des donjons stuff fury j'étais plus ou moins enfin pas opti mais j'avais les pièces qu'il me fallait les stats qu'il me fallait et tout je faisais un certain nombre de DPS et puis d'un coup quand je me suis rendu compte que l'aspect arme était vraiment plus puissante j'ai switché sauf que il y a une arme où j'étais 16-18 et il y a une arme où j'étais carrément moins en niveau de prodigieuse et même en étant carrément moins stuff en arme même en ayant du stuff pas du tout opti je faisais entre 50 et 100k de DPS en plus vous vous rendez compte moins optimisé en sachant moins bien joué l'aspect je faisais plus de 50k de DPS en plus énorme problème et d'ailleurs voilà ça nous donne raison dans le sens où lorsque le patch not est sorti petit up du fury très discret pas suffisant du tout et petit nerf du spe arm donc ça va bien dans le sens de ce que je vous dis sauf que c'est le cas pour cette classe mais c'est le cas aussi pour plein d'autres classes prenez le cas du DK le impi il trouve totalement l'aspect frost qui d'ailleurs a été up donc maintenant elle est plus cool mais avant c'était nul l'aspect frost nul pareil pour le paladin il était au fond du trou et à côté de ça il y a des classes comme ma cheveux ma cheveux ça arrache tout et ça ne se fait même pas nerf le DH qui a arraché tout qui a pris un nerf certes je ne comprends pas comment il peut y avoir un aussi gros écart entre les classes qu'il y ait une différence c'est normal mais que la différence soit aussi importante je trouve que c'est quand même dommage et à mon avis il y a un gros problème au niveau de l'équilibrage et puis moi là j'espère qu'ils vont continuer à travailler là dessus qu'ils vont continuer à sortir des patch notes qui vont nous expliquer des changements tout ça et que ça ira dans le bon sens sauf que le problème c'est que maintenant on a une arme artefact dans laquelle on s'investit donc on ne peut pas forcément changer quand on veut on est cantonné à jouer une spé si on a encore une fois si on a envie d'être opti on fout des points dans une spé on ne peut pas changer comme ça alors le prêtre par exemple n'a pas de soucis tu es prêtre tu as envie de jouer des PS tu fous tout dans la spé shadow qu'elle soit forte ou pas ok sauf que quand tu es sur une classe où il y a plusieurs spé et bah là plusieurs spé dps on va dire là ça fait chier ça fait vraiment chier parce que bon bah qu'est-ce que je fais quoi si c'est pour jouer une classe une spé et puis tout à coup elle est nerf et puis que l'autre passe devant alors Blizzard a dit que la meilleure spé restera quand même la meilleure même si il y a des équilibrages ouais c'est ce qu'ils disent bref tout ça pour dire que voilà ça aussi ça fait partie un peu des points négatifs autant ce système là je l'ai trouvé très cool même si ce qui est un peu dommage c'est qu'il n'y a que limite un seul chemin c'est à dire que j'aurais préféré qu'il y ait plusieurs branches et qu'il faille faire vraiment des choix qui soient différents d'un joueur à l'autre mais bon peu importe c'est pas si grave je trouve que le système est super cool le fait d'avoir une arme comme ça qui augmente en puissance plus petit à petit sauf que le fait que ça nous bloque dans une spé ça c'est un petit peu dommage voilà voilà et puis après pour terminer bon bah le pvp j'ai envie de vous dire il n'y a pas grand chose à dire dans le sens où je ne me suis pas encore investi en pvp j'ai d'abord voulu m'occuper un peu de me stuffer en pve de monter des réputes de débloquer tout un tas de trucs et tout avant de m'y mettre je devrais m'y mettre normalement courant octobre alors après excellent système ça c'est un excellent système vous voyez je ne suis que niveau 20 et ce niveau 20 comment il est monté en world quest ça aussi c'est un énorme problème un énorme problème c'est à dire que toutes les quêtes pvp là vous voyez et bien ces quêtes là donnaient beaucoup beaucoup trop d'honneur ce qui fait qu'il y a des gens qui sont montés prestige 1 voilà des gens qui sont montés au niveau 50 que en faisant du pve et en farmant des world quest ça c'est pas normal du tout pas normal du tout c'est comme obliger des joueurs pve qui font des world quest à aller faire des events pvp je sais que ça en a fait chez plus d'un moi je m'en fous mais ça en a vraiment fait chez plus d'un toutes ces castagnes en pvp bastion du freux etc bon c'est comme ça après s'il n'y a pas beaucoup des events pvp ils peuvent quand même faire l'effort mais c'est vrai que c'est pas normal de monter prestige 1 en faisant seulement du pve quoi donc ça a d'ailleurs été nerf de moitié maintenant ça va beaucoup moins vite donc ça c'est un excellent système puisque ça ajoute un petit peu de profondeur au gameplay quand on a en pvp on a des sorts qui sont transformés quelques petites techniques voilà comme pulsions de mort etc à ajouter à notre à notre barre donc ça c'est une excellente chose les récompenses qu'on a en montant les prestiges ça aussi j'adore donc ça pour moi très grosse réussite vraiment c'est un très très bon système sauf qu'à côté de ça bon bah ils ont pas fait grand chose notamment pour les bg pas de nouveau bg le principal problème que j'entends des joueurs pvp c'est encore une fois l'équilibrage on y revient apparemment il y a un très très gros problème d'équilibrage donc vraiment pvp on reste sur la même chose qu'avant la même formule les arènes les rbg mais il y a ce nouveau système en plus donc je pense que c'est suffisant je pense que c'est très bien même si je n'aurais pas créché sur un petit bg en plus je dois l'avouer donc vraiment ouais ouais je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter quant au pvp et puis après on va finir sur le contenu à venir visiblement blizzard a la volonté de sortir du contenu plus fréquemment alors après pour l'instant ils appuient sur le champignon ils sont chauds c'est le début de l'extension ne nous enflammons pas trop là ils ont déjà annoncé le contenu de la 7.1 il est déjà testable sur ptr etc il devra arriver fin octobre début novembre j'imagine donc ça c'est une excellente chose il y a déjà beaucoup de choses à faire même peut-être un peu trop des fois mais encore une fois on ne va pas s'en plaindre c'est ce qu'on veut mais à côté de ça voilà ils veulent ajouter du contenu fréquemment on va voir s'ils s'y tiennent ça on ne peut pas encore en juger pour l'instant et puis après ouais pour finir les montures les montures j'ai envie de vous dire petite déception pourquoi ? simplement parce qu'il y a des montures qui sont extrêmement simples à farmer je pense notamment à la créature voilà celle-ci la Kozumog je vous ai fait un petit guide récemment sur ma chaîne en 1h 1h30 c'est plié vous avez cette monture qui semblait être extrêmement rare à la base en fait il s'avère que non enfin elle a été nerf enfin aussi Ralesan l'espèce de petit rat c'est pareil Ralesan il est assez facile à avoir alors il était très facile en début d'extension un petit peu plus chiant maintenant mais globalement ça se fait qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a le Sompfon l'espèce de requin qui est facile aussi à avoir il suffit de pêcher en groupe et globalement ça se fait assez vite je dirais 3h max même si je je ne sais pas trop parce que je le fais par petite petite session le renard bah oui le renard c'est facile comme c'est très difficile dans le sens où c'est de la chance il suffit de finir c'est quoi ? c'est Soufrenuit je crois il suffit de finir une cache de Soufrenuit vous savez les fameuses petites caches comme ça et puis dedans vous avez une chance d'avoir le renard enfin une quête qui vous donne le renard à la fin donc voilà encore une fois c'est pas du farming c'est que du bol quand il y a Soufrenuit vous le faites et puis basta alors après pour augmenter les chances il faut avoir plusieurs persos etc ok c'est vrai mais globalement c'est pas non plus compliqué d'ailleurs j'en peux plus moi de ces merdes là ces caches là elles m'insupportent il y a des gens ils cliquent pouf un petit truc orange qui pop moi je clique de la merde de la merde de la merde ressource de domaine de la merde arrêtez du stuff 820 mais qu'est-ce qu'on va en foutre mec encore bref faut que je me calme tout ça pour dire que moi ce truc là j'en ai marre et je vais la faire d'ailleurs celle-ci je vais encore rager ça je le sais je vais cliquer dessus tiens quelques golds ah bah tiens une petite cape 820 ah bah merci ça fait plaisir merci bref 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 donc ouais globalement on a plus ou moins fait le tour je regarde un petit peu euh ouais ouais on a parlé de tout donc comme je vous l'ai dit du bon du très très bon et de l'un peu moins bon je trouve que les world quests c'est excellent le système des mythiques plus cette difficulté qui augmente je trouve que c'est au top du top j'adore ça il y a beaucoup de choses qui sont plaisantes mais euh gros problème d'équilibrage sur lequel ils vont travailler donc on va leur laisser un peu de temps et puis certaines décisions comme euh les mythiques plus arriver trop tôt ce genre de choses mais globalement euh le feeling est excellent voilà c'est clair et net ça fait un mois que Légion est sorti et je n'ai toujours pas le temps de monter mon re-roll tellement j'ai de choses à faire sur mon main donc euh voilà c'est au top c'est pour moi de très loin le meilleur début d'extension j'insiste bien sur le début d'extension puisque par la suite on ne sait pas s'ils vont tenir cette cadence etc etc mais c'est du régal moi je me rappelle à WOD dès le premier mois j'avais déjà 3 personnes niveau 100 quoi c'est c'est voilà quoi ça place le bref donc euh ouais globalement très positif je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire n'hésitez surtout pas à prendre la parole les commentaires sont là pour vous dites moi un petit peu ce que vous ressentez après un mois de Légion votre feeling quant à cette extension est-ce que vous vous éclatez comme des petits fous est-ce que vous avez déjà mis votre compte en pause quelles sont les choses excellentes pour vous les points négatifs aussi parler de tout ça je même si je réponds pas à tout le monde parce que par moments il y a quand même beaucoup de commentaires je les lis généralement sur mon téléphone voilà je vous raconte un peu ma vie mais je lis l'intégralité des commentaires sachez-le donc n'hésitez surtout pas à balancer la sauce voilà voilà allez sur ce moi je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour un max de vidéos tchuss pour un max de vidéos pour un max de vidéos